Ici je cultive sur à peu près 80 hectares, donc j'ai 22 hectares en bio. Comme près de 150 agriculteurs de la région, Théophile Menot a converti l'an dernier son exploitation agricole en agriculture biologique. Il n'a pas encore reçu les 6600 euros dont il doit bénéficier, mais il a conscience que la situation pourrait être pire. J'ai bien fait de ne pas convertir l'ensemble de l'exploitation, parce que si jamais je n'ai pas ces aides à la conversion, je suis vraiment dans le gouffre. A 25 ans, ce jeune agriculteur céréalier de Marseille-sur-Vienne possède 6 parcelles agricoles. Mais sa situation financière l'inquiète. Sans aide, il pourrait perdre sur l'ensemble de son exploitation 24 000 euros. Pas d'aide, dit une marge minuscule, donc pas un travail à perte, mais pas loin. Je suis plutôt déçu parce qu'on nous a laissé miroiter que la réforme de la PAC allait vers une évolution agro-écologique. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de soutien. Du côté des instances régionales, on conseille le report du passage au bio. Les fermes qui peuvent repousser leur conversion d'un an, quand il y a des systèmes à peu près bien installés en conventionnel, je pense que cela, le mot d'ordre est toujours d'essayer de repousser leur conversion d'un an parce que justement, le conseil régional s'est engagé à réabonder l'enveloppe pour 2017. Avec ou sans aide, Théophile est lui bien décidé à poursuivre la conversion de son exploitation. En octobre prochain, il doit convertir 20 autres hectares.